Toutes dates à laquelle en RDC on s'est rémémore les êtres chers qui nous ont quittés, c'est également la fête des parents. Dans l'avant-midi, deux milliers de Congolais se récueillent devant la tombe des êtres chers. C'est pour certains non seulement l'occasion de refaire leur deuil, mais aussi d'effectuer l'entretien des alentours de tombe, tandis que dans l'après-midi, c'est sur une belle note que se termine la journée, très souvent autour d'un repas à famille, pour célébrer la fête des parents. Vous suivrez à travers nos prochaines éditions plusieurs éléments en rapport avec la dite journée. Pieds-Bott, une malformation dont beaucoup d'enfants sont victimes de leur naissance en RDC, un phénomène de société qui va nous faire découvrir notre confrère Guy Matundou dans ses journales. Laissons d'abord la place à l'actualité. Qui succèdera à Corneille Nanga à la tête de la CENI ? Eh bien, les leaders de confessions religieuses, avec à leur tête le prophète Dondokamba, évêque général et représentant légal des églises du réveil, ont déposé le vendredi dernier, tard dans la soirée, les PV contenant les recommandations de leurs travaux sur la désignation du président de la CENI. Sylvie Mohime. Ce n'est qu'une question d'heure pour que l'Assemblée nationale fasse connaître à la communauté, tant nationale qu'internationale, le nom de la personne qui devra succéder à Corneille Nanga à la tête de la centrale électorale de la République démocratique du Congo. Le vendredi tard, dans la soirée, à l'expiration des 48 heures, accordée aux confessions religieuses pour qu'elles trouvent cet oiseau rare, les représentants des différentes confessions religieuses, avec à leur tête le prophète Dondokamba, évêque général et représentant légal de l'église de réveil du Congo, ont déposé au secrétariat de l'Assemblée nationale les procès-verbaux contenant les résolutions de leurs travaux. Nous avons tout simplement parachevé un travail et puis on est venu déposer. C'est ce qui nous a été demandé de faire que nous avons tout simplement à respecter. Ce que nous cherchions, ce n'était pas le vote, ce que nous cherchions, c'était la désignation. Je crois qu'à ce sujet, il ne faudrait pas se componner sur un seul mot. Je tiens à informer que nous avons fait un travail de fond, quitte à la commission des jugés. Basé sur la foi en Dieu, ces représentants des confessions religieuses ont tous une seule vision, celle de respecter les lois des institutions de la République. Des militaires poursuivis pour gonflement des effectifs sur la liste de paix. Ça se passe en Étoury, un procès à fragrance a été ouvert à Bounia, chef-lieu de la province. Nous sommes à l'hôpital général de référence des Bounia, au pavillon militaire, où les gouvernaires de la province de l'Étoury, le lieutenant-général Luboyakan Chamadjouni, a effectué une visite spontanée de réconfort moral à ses compagnons d'armes qui ont versé leur sang à la réconquête des Cobous, centres négoces jadis considérés comme le bastion de la milice Codéco. Dans son escarcelle, les encouragements, les vivres et non-vivres, question de rehausser le moral de ces hommes, conformément aux vices et coutumes de l'armée ne jamais abandonnée. Nous avions commencé depuis 4-5 jours de la 3e phase dans nos opérations. Alors, la 3e phase, c'était libérer mon roi. Et donc, nous devons passer par Cobous, et c'est ainsi que nos éléments sont engagés depuis 5 jours. Et nous avons eu nos blessés. On est commandant. Un commandant, c'est un bon père de famille. Donc, non seulement ce sont mes hommes, mais ce sont mes enfants. Et quand ils sont dans la souffrance, je dois être avec eux. Voilà pourquoi est-ce que je suis venu les voir, les visiter, leur donner le moral, et pour voir comment est-ce qu'ils sont pris en charge. de ces militaires qui sont en train de combattre pour la nation. Parce que les gens disent beaucoup de choses, mais ils ne savent pas ce que ça coûte à la nation. Nous sommes venus pour leur dire qu'ils sont avec toute la nation, qu'ils soient avec le commandant suprême du président de la République, qu'ils soient avec le ministre de la Défense, avec le chef d'état-major général. C'est la raison de son soutien financier pour la réhabilitation des infrastructures sanitaires de l'hôpital, qui est actuellement dans un état de dégradation très avancée. C'est depuis hier, une délégation du coquiste du parlementaire de l'Itourie est à Bounia pour une mission d'évaluation de l'état de siège, occasion pour ses élits nationaux de l'Itourie de compatir avec les éléments de forces armées tombés et blessés sur le champ d'honneur pour la cause noble et le rétablissement de la paix. Tête à tête entre le premier vice-président du Sénat, Edi Moundéla Kankou, et l'ambassadeur de la Belgique en RDC, le projet de développement et la diplomatie parlementaire entre le Sénat belge et congolais était au centre de leurs entretiens. Joe Indékeou, l'hôte du premier vice-président du Sénat, a promis une collaboration permanente entre la Belgique et la RDC. Tête à tête entre le premier vice-président du Sénat, Edi Moundéla Kankou, et l'ambassadeur de Belgique en RDC, Joe Indékeou, les projets de développement et la diplomatie parlementaire entre le Sénat belge et le Sénat congolais étaient au centre de leurs entretiens. L'hôte du premier vice-président du Sénat, qui a passé plus d'une heure d'échange avec ce dernier, a promis une collaboration permanente entre la Belgique et la RDC. Nous avons également parlé des projets de coopération, de développement que met la Belgique en place ici, dans l'RDC. On a évidemment parlé un peu de l'état de siège, de la situation sur place, mais nous n'avons pas longuement parlé de cela. On a surtout parlé de la coopération parlementaire. Peu avant de se séparer, les deux personnalités ont échangé autour de la recrudescence de la COVID-19, en estimant que la meilleure façon de lutter contre cette pandémie reste la vaccination. Raison pour laquelle, ils ont émis le vœu de voir les prochains forats parlementaires se tenir en visioconférence pour éviter les contaminations à cette troisième vague particulièrement mortelle. Dans ce journal, parlons également de ce séminaire qui a ouvert ses portes à Kinshasa sur les investissements en RDC et les différentes opportunités que le pays présente. Le détail avec Serge Matin. Soucieuse d'accompagner le développement du pays, qui est la Chambre des commerces et investissements, Congo d'abord a organisé cette rencontre de sensibilisation à l'entrepreneuriat et au démarrage de ses activités, avec pour mot d'ordre récupérer notre pouvoir économique est un dévoi patriotique. L'objectif affiché, la réappropriation de l'économie nationale. Question de concrétiser la vision du chef de l'État de créer quelques milliards de Congolais à la fin de son mandat. Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, nous rappelle également que notre lutte doit avoir comme objectif faire du Congo un état de droit, des justices sociales, comme les motive le peuple d'abord. Pour relancer ce secteur économique, Claude Malouma a proposé quelques pistes de solutions. Le paiement de la dette intérieure des hommes et femmes d'affaires congolais. Organiser les coopératives. Cet atelier d'échange a offert également aux hommes d'affaires congolais l'occasion de partager leurs expériences en vie de contribuer aux efforts du gouvernement de la République dans l'amélioration de la qualité de vie des populations congolaises. Les perspectives potentiellement favorables pour l'économie nationale à l'horizon 2050 étaient également au cœur de cette journée de mobilisation et du lancement officiel des activités de la Chambre des commerces et investissements Congo d'abord, IVCD. Le projet de construction du tronçon routier Kasomeno-Kasinga-Tchalué en RDC entre la RDC et la Zambie en phase d'être matérialisé. Une réunion d'évaluation a mis autour d'une même table l'agence congolaise de grands travaux et la GED Africa. Ce projet d'une importance capitale sur l'économie de la RDC et de la Zambie sera lancé dans les jours à venir et c'est juste après le travail préliminaire nous dit notre consoeur Erudis Ketoutou. D'une étape à une autre, deux jours susceptibles des travaux intenses entre l'entreprise GED Africa et l'agence congolaise des grands travaux auraient suffi aux parties prenantes d'amorcer une phase. Il était question au cours de cette séance de travail de discuter sur la construction de la route Kasomeno-Kasinga-Tchalué. Ce projet sera d'une importance capitale sur l'économie de la RDC et de la Zambie. Nous avons déjà commencé des travaux préliminaires de deux côtés de la frontière donc de la rivière Lopoula. Donc il est très important d'avoir un nouveau post-frontière pour apporter son appui à l'économie de la RDC et également à l'Afrique. Pour Charles Médard Ilunga, directeur général de la CJT, il est impérieux de suivre de près l'évolution de ce projet afin d'éclairer certaines lanternes. La prochaine étape c'est maintenant formaliser tout ce que nous avons mis dans les différents documents des PV. C'est aller dans les documents sur le plan juridique, c'est donc consolider le montage juridique et c'est aussi du côté des jets de Congo consolider le montage financier, aller rapidement à la clôture financière avec les bailleurs de fonds et enfin c'est constater l'effectivité dans le démarrage des travaux. Alors que l'entreprise Duna Asphalt est l'actionnaire clé de ce projet et dispose d'une enveloppe de plus ou moins 250 millions de dollars américains. Le lancement officiel des travaux sera effectué dans les prochains jours. Entre temps, le ministre provincial de l'Intérieur est dans une itinérance à travers la ville de Kinshasa. Objectif sensibiliser c'est d'administrer sur la nécessité de maintenir l'ordre public et de lutter contre le banditisme humain. d'autres précisions dans ces reportages de notre consoeur. Nous êtes Sakalamalassa. Pour décongestionner le marché central Zando, le marché de la liberté mérite une gestion qui maintient sa splendeur. Pas d'ordures, pas d'étalage à même les sols, moins encore dans les allées. Le ministre provincial en charge de l'Intérieur, Tengue Télito, a réuni les comités de gestion de ces marchés pour un rappel à l'ordre. Sur le plan de l'insécurité et l'incivisme qui battent leur plein dans les communes des Massines à Kimbante-Kenselé, le ministre a tenu une réunion de sécurité avec les bourgmestres de ces trois communes et leurs dépendants, les commissariats urbains et les services de sécurité. Tengue Télito propose des solutions du type concerté avec une coordination tournante de trois mois. Sous l'impulsion du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, le ministre intérimaire de l'Intérieur s'est engagé à lutter contre les banditismes urbains et l'insécurité sur toute l'étendue de sa juridiction. Intense activité du président de la République, Félix-Antoine Atchussekedi au cours de cette semaine qui s'achève. Le chef de l'État a procédé à la cérémonie de la pose de la première pierre de construction du poste de savant qui le vote de Kinshasa. Il a eu aussi des entretiens notamment avec la chef de la Monusco et les ambassadeurs de France, Belgique, Grande-Bretraine et les USA. En début de semaine, le président de la République avait remis de brevet avant cinq officiers supérieurs de Fardecé et de la PNC et c'était au terme de leur formation à l'école de guerre de Kinshasa la semaine du président avec notre confrère Pierre Kibambe de Kinshasa. L'école de guerre de la police nationale et du corps de protection des PAC. Au terme d'une formation supérieure de sept mois, ils sont appelés à exercer des hautes fonctions d'État majeures ainsi que des fonctions des commandements opérationnels. Au courant de la semaine, le commandant suprême de force de la RDC et de la police nationale a présidé une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie au commandement militaire. Les comptes rendus du ministre de la Défense et des anciens combattants Gilbert Cabanda a fait mention de cinq points essentiels inscrits à l'ordre du jour de cette réunion. La communication du commandant suprême des Fardecé et de la PNC, l'état de la nation, l'état des relations extérieures, la situation militaire et de l'état des sièges et la situation opérationnelle. Plus ou moins d'un million d'habitants de la ville de Kinshasa seront bénéficiaires du courant électrique de la SNEL grâce au poste 220 kV de Kinsuka et ses réseaux de distribution associés, ce qui va améliorer sensiblement la desserte à l'électricité et booster le développement de la capitale. Le président de la République a procédé à la cérémonie de la pause de la première pierre des constructions de ces postes stratégiques à Kinsuka dans la périphérie de Kinshasa dans la commune de Mongafoula. Fruit de la coopération sino-congolaise, ces postes devra recevoir 150 MW produits par la centrale hydroélectrique des Ongo 2 dont les travaux sont complètement achevés depuis 2018. un émissaire de la chancelière allemande Angela Merkel était à la cité de l'Union africaine. Lars Djeri Leymann chargé d'émission adjointe de la chancelière a remis au show de l'État président en exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tisekedi Tulombo une invitation pour sa participation à Berlin au sommet des chefs d'État des Compact-Fort Africa une initiative des États du G20 créée pour la promotion des investissements en Afrique par des investisseurs privés. Quatre ambassadeurs respectivement de France Belgique Grande-Bretagne des États-Unis d'Amérique et la chef de la MONISCO représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU un RDC Bintou Keïta sont venus assurer le président de la République Félix Antoine Tisekedi Tulombo de leur accompagnement dans ses efforts de la lutte contre l'insécurité dans l'Est de la RDC et l'éradication des forces négatives. Ils ont tenu ainsi à adresser au chef de l'État le message de soutien de leur pays à son action. Et puis par visioconférence à partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine le président de la République Félix Antoine Tisekedi Tulombo a participé à la 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Le chef de l'État et ses pairs de la CEAC ont suivi la présentation du rapport de la session ordinaire du conseil des ministres des États membres qui s'est tenue la veille. Suite à l'incident malheureux survenu sur le campus de Kinshasa causant la mort d'un étudiant une délégation de la représentation des étudiants de la RDC a été reçue par le président de la République Félix Antoine Tisekedi Tulombo le chef de l'État qui s'était déjà mis en contact avec la famille du défunt étudiant de deuxième gradation en communication faculté des lettres a rassuré ses interlocuteurs qu'il allait accompagner cette famille et garantir sa protection. La délégation a ainsi appelé tous les camarades étudiants au calme. Un haut cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux ancien conseil spécial du patriarche Étienne Tisekedi Wamulumba Blanchard Timbombo Bulanda Bouimpe s'est éteint le 16 juillet 2021 des suites d'une maladie à Kinshasa à l'âge de 94 ans. Très sensible au malheur qui vient de frapper ses grands partis politiques le président de la République Félix-Antoine Tisekedi de Tchilombo a aménagé son agenda de jeudi 29 juillet pour rendre un dernier hommage à l'illustre disparu à la levée de son corps à l'hôpital du cinquantenaire. Je le disais à l'ouverture de ce journal que plusieurs enfants en RDC sont victimes d'une malformation de leur naissance communement appelée pied-botte. Pas de panique à Kinshasa cette malformation est soignée à travers plusieurs centres dès que le cas est signalé le pied-botte un phénomène de société qui nous fait découvrir notre confrère Guy Matundo à travers cet élément de reportage. La plupart de ces enfants sont nés avec des malformations aux pieds communement appelées pied-bots. Les cas de ces malformations congénitales vont sans cesse croissant. D'abord la détection de l'enfant c'est la maternité. La meilleure c'est quand l'enfant vient de naître et on découvre qu'il a des pieds-bots. Ces pieds-bots peuvent atteindre les deux côtés comme un côté du pied. Alors quand on oriente l'enfant ici de zéro donc il vient de naître à deux ans ou tout au plus à trois ans. Cette période est très favorable pour la correction du pied. Ici à l'hôpital de l'amitié sino-congolaise de Ndjili ces femmes sont venues accompagner leurs enfants pour une consultation. J'ai accouché à la maternité de Kitambo donc après avoir remarqué la malformation on nous a orienté ici et l'enfant a débuté les traitements après onze jours de sa naissance. Aujourd'hui l'enfant a un an nous pouvons dire que ça va déjà. Au ministère de la santé c'est le programme national de réadaptation à base communautaire qui se déploie tant bien que mal pour la prise en charge de ce cas des pieds-bots. Nous sommes un programme spécialisé du ministère de la santé. Nous avons une particularité pour les enfants. Les enfants lourds pour l'enfant lui-même et lourds aussi des conséquences pour la famille parce qu'il s'agit d'une charge et n'oubliez pas qu'il y a un facteur qui est très grand et très important où les handicaps sont considérés comme une sorcellerie comme une malédiction et un mauvais sort dans notre pays. Si l'on s'y prend à temps les enfants sont sauvés. Beaucoup d'entre eux sont guéris de leur malformation et ont retrouvé leur mobilité après avoir porté des chaussures de maintien. Les parents ont l'air plutôt satisfaits. Après plusieurs soins l'enfant est redevenu normal. J'ai été l'objet de mon guéris pour cet enfant. Aujourd'hui il est guéri et je rends grâce à Dieu. La couverture sur l'ensemble du pays est faible et la mégalopole Kinshasa ne compte que cinq centres de soins de ce cas toujours plus nombreux. Le programme national de réadaptation à base communautaire que pilote le docteur Willy Moussafiri en appelle à l'élan des cœurs et à la générosité des uns et des autres pour venir à bout de ces pieds beaux qui sont à passe d'être un phénomène culturel dans la société. Merci Agui Matundou pour ces très bel éléments de reportage terminant ce journal par la culture avec la clôture de l'exposition de l'artiste peintre Georges Moutoké une cérémonie présidée par le directeur général intérimaire de la RDC Freddy Moulumba commentaire ? La clôture de l'exposition d'art maître Moutoké Georges a été présidée par le directeur général ad interim de la RTC Freddy Moulumba ce jeudi 21 juillet 2021. Plusieurs cadres de la RTC ont pris part à cet événement culturel qui plonge tout le monde dans notre histoire de la République démocratique du Congo. Le directeur général de cette entreprise a exhorté les artistes et le personnel de la RTC surtout les journalistes les producteurs les présentateurs de s'investir dans la promotion de l'art de notre culture et de nos patrimoines. Donc la culture a une place importante malheureusement au niveau de notre pays on ne donne pas beaucoup d'importance comme nous nous sommes dans les médias c'est rappeler aux hommes politiques la culture est très importante les enfants doivent avoir une culture parce que quand vous avez une culture vous êtes un homme fort solide un homme debout donc c'est la culture qui peut redonner qui peut permettre à ce que l'Afrique renaisse à ce que les Congos renaissent et la force de notre propre pays beaucoup de gens ne savent pas la production intellectuelle c'est ici nous sommes un grand peuple mais désorganisé le conseil culturel du ministère de la culture art et patrimoine qui a représenté madame la ministre de la culture art et patrimoine a encouragé la RTNC pour ce genre d'activité qui interpelle et renseigne tout le monde pour le développement de notre pays la république démocratique du Congo le ministère a toujours encouragé pour à la fois entrer en contact avec le monde artistique et culturel mais en même temps pour estimer que la grande masse va pouvoir participer à ce genre d'activité et donc arriver de plus en plus à aimer les oeuvres d'art à les côtoyer à les apprécier et pourquoi pas à les acheter enfin le tableau de peinture de l'artiste Moutoké est un document historique à travers les grandes figures de notre pays Vous l'avez bien suivi cette cérémonie d'exposition a été clôturée par notre directeur général intérimaire de la RTNC Frédéric Mouloumba Mesdames et Messieurs c'est par cette note de culture que nous mettions interne à cette édition du journal merci de nous avoir suivis et portez-vous bien de la RTNC de la RTNC Sous-titrage Société Radio-Canada